Nous vous disons bonjour chers messieurs fidèles internantes de www.congodialogue.com C'est votre aimable serviteur Steve Kambang, archédic de la presse. Aujourd'hui, dans un air triste, nous sommes arrivés à la morgue pour prendre les corps de notre poète, un grand artiste et musicien qui a connu mon pays, la République démocratique du Congo. Lui, c'est bel et bien Lutumba, le Manweno Simaro. On a affectueusement appelé Papa Lutumba. Papa Lutumba, il n'est plus, comme vous le savez, depuis plus d'un mois. Et aujourd'hui, c'est la levée du corps à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Nous sommes venus ensemble. Peut-être que vous ne me verrez plus dans le déroulement des activités. C'est Saddam qui va réaliser cette émission. J'ai fait cette annonce pour vous dire que nous étions bel et bien présents ici pour rendre les derniers hommages à Papa Lutumba Simaro. Donc ça, je dis un grand merci aux sponsors. Si, à Moulex, Aigle et Noir, merci à Francine Nguembe, la patronne du Congo Dialogue. Merci à tout le monde. On se retrouve très prochainement. Merci à Banque mondiale. Merci à Mère Annie depuis Paris. Merci à Père Louis-Marie de Jésie. Tout le monde qui me m'aime et qui ne m'aime pas, je suis là avec vous. Souffrez que j'ouvre ces activités aujourd'hui, après cette émission que je viens de réaliser avec le prophète Jean Glefa. C'est dans les cadres de valoriser la culture qu'on laisse bien que nous, nous sommes plus basés dans la politique. Car c'est là, Nétienne, aujourd'hui que nous rendons hommage d'Ine, de, c'est, non, à Papa Lutumba Simaro. On se retrouve dans des interviews. Au cas de force majeure, il n'y aura pas la désannonce. On se trouvera dans un autre numéro. Mais toutefois, voyons ce que sera le déroulement des obsèques de Papa Lutumba. A tout à l'heure. Aujourd'hui, on est venu rendre hommage à un grand homme, à un grand homme à qui la nation doit être reconnaissante. Lutumba Simaro, c'est du lourd. Un ami, un frère, un grand frère, un collaborateur proche de Luan Bumakiani, dont je fus l'attaché de presse. Et vous regardez-lui ? Je gardais-lui des bons souvenirs. Un bon répertoire sur le plan discographique. Beaucoup de sagesse. Des livres qui ont inspiré des thèses de doctorat. Ça, il faut dire que cet homme n'est pas passé en vain sur cette terre de l'homme. Donc, il faut lui rendre hommage. Et nous sommes tous là pour dire merci à Lutumba. Qu'est-ce que vous demandez des nôtres hommes, une boussole qui s'en restent ? Peut-être de bons travailleurs. C'est un exemple à suivre. Une boussole, comme le dit dans un livre, un de mes amis, Calentondo, qui vient de sortir un bouquin, le Tumba, la boussole, c'est vraiment une boussole qui devrait guider les jeunes gens qui viennent en musique. Un exemple de modestie, de fascination, d'oubli de soi. Bref. Mes condoléances, c'est le plus attristé. Tous nos pensées vont vers la famille. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais nous souhaitons que tout se passe pour le mieux. Tout le monde est bien. 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 Il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a des musiques. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça m'a passé. Ça m'a passé. Ça m'a fait. Pour te perdre un grand monsieur, un grand papa qui a un grand bisou. Je sais pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça passe. Il y a des Emmyons. Ça passe. Qu'est-ce que vous avez fait que moi le besonders�� ? En tout cas, je ne suis pas soeur diabétique. Je veux que tu vois. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501